Ce sont des sculptures, des sculptures qui ont des apparences de chaises avec un ensemble d'éléments qui sont posés dessus en différents matériaux et ce sont des sculptures qui ont été créées dans l'intention d'être des gardiens d'autres oeuvres pour être en compagnie d'autres oeuvres, pour garder des oeuvres mais aussi des idées. Chaque gardien incarne une sorte de personnage un peu imaginaire sans simplement proposer un ensemble d'éléments qui peuvent le suggérer, qui peuvent rappeler la personne. Donc, dans certains gardiens, il y a effectivement différents livres et auteurs qui proposent une sorte de lecture du monde qui est à la fois poétique, politique, littéraire. Il y a un gardien qui a un livre d'Onyx ouvert où il n'y a pas de titre, mais le livre qui est en dessous, c'est un livre de Nastassia Martin, une anthropologue française qui raconte la rencontre d'un ours qui lui a dévoré une partie de la mâchoire. Elle explique comment finalement elle a pris quelque chose de l'ours et l'ours évidemment est parti avec un peu d'ail. Sur le livre Anonyx, il y a une petite tête où la fusion a une erreur et donc il manque aussi une partie de la mâchoire. Mais ce livre est plutôt comme un dictionnaire avec d'autres éléments. Et donc, au fait, tous les livres se répondent. Et puis, il y a un livre d'Italo Calbi qui s'appelle « Les villes invisibles ». C'est un récit de ville imaginaire où toutes les villes ont le nom d'une femme, une histoire aussi de territoire. Tous ces livres-là, sur un bois, font naviguer dans des mondes différents. Les gardiens ont justement des livres qui aident cette navigation, des personnes qui pourraient habiter ces places et qui garderaient aussi ces mondes. Et d'autres fois, c'est plutôt des objets de la vie commune, des sortes d'aménagements de cette chaise du gardien. J'aime beaucoup Pessoa, je dois beaucoup à Pessoa, que ce soit des titres de certains de mes dessins, comme la série de l'Intranquillité, qui était vraiment inspirée du livre de l'Intranquillité de Pessoa. Il y a peut-être un lien avec les gardiens, parce que chaque gardien incarne une sorte de personnage imaginaire et absent qui occuperait cette place-là, donc on ne voit que les objets. Il y a un écho avec la construction des hétéronymes de Fernando Pessoa. Oui, évidemment, les gardiens rêvent les rêves des autres, bien sûr. Les matériaux que j'utilise, je ne les définirai pas comme froids et rigides. Ils sont très vivants. Ils sont très vivants. La pierre se constitue de façon très, très lente géologiquement. Ce n'est pas un matériau rigide et froid, mais au contraire, qui est vraiment une vie très, très longue de constitution. Ma palette, ce sont vraiment des matériaux comme le métal, le bronze, le bois, la pierre, etc. Mais ce que j'aime surtout, c'est les faire correspondre et les faire s'imbriquer les unes dans les autres et passer vraiment d'une matière à une autre qui coésiste en même temps. Les gardiens Alors, ces gardiens, ce sont évidemment des gardiens d'œuvres, d'espaces, de mondes. Je pense que chaque exposition, qu'elle soit thématique ou individuelle, propose une vision du monde et donc ces œuvres sont un peu comme des sortes d'œuvres bien veillantes pour les autres. Ce que je peux dire, c'est que ce ne sont pas des gardiens d'espaces vides. Ce sont vraiment des pièces qui ne peuvent exister qu'en relation avec les autres œuvres. Il y aura des liens entre le monde que chaque gardien suggère et le monde dans lequel il va être censé préserver. Si on imagine que les musées sont des lieux qui gardent la culture, qui gardent le savoir d'une certaine façon, ce ne serait peut-être pas un musée tel qu'on le construit dans la culture occidentale. Je pense que j'aimerais être le gardien de quelque chose de plus vaste, de plus naturel et de vivant. Je me verrais bien être le gardien des grands singes des montagnes ou dans le Serengeti ou en tout cas en Amazonie, un gardien comme ça. C'est bon. C'est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada